Salut béponais ici NaEtherion et j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo speed où on abordera une classe exclusive à la 5ème édition de Donjons & Dragons, le sorcier. Pas de chiché inutile, vous commencez à connaître le format, on plonge immédiatement au cœur du sujet. Le sorcier, utilisateur de la magie guidée par un contrat fait auprès d'une entité magique très puissante, chercheur de connaissances dissimulées et de mystères en tout genre, les sorciers libèrent d'étranges magies teintées par la nature du pacte qu'ils ont conclu avec cette entité. Tirant parti de son pacte à propos de savoirs oubliés, le sorcier rassemble les secrets arcaniques afin d'augmenter sa puissance et sa maîtrise de la magie. Vous l'aurez compris, ce qui fait sa particularité donc est qu'il est redevable auprès de son contrat, le liant à un être surnaturel. Parfois le pacte peut être proche de la relation entre un prêtre et son dieu, bien qu'il n'en soit pas un. Parfois les implications et les contreparties du contrat sont de nature bien plus sombre. Le sorcier apprend et grandit sous la tutelle de son entité contre quelques services dans l'intérêt de l'entité en question à l'image d'un maître et de son apprenti. A l'inverse des magiciens, les sorciers n'étudient pas la magie de manière classique dans des livres et des recherches solitaires au cœur de regroupements de magiciens mais au travers de l'étude et de la récolte de connaissances que l'entité pourra aider les sorciers à percer. Plus à l'aise au corps à corps, la maîtrise d'armure légère et l'utilisation d'armes n'est pas un handicap pour eux. C'est une classe de personnages que je situerais entre un voleur et un magicien, volant des savoirs et trichant pour obtenir plus vite la puissance voulue. Car la puissance est tout ce qui importe le sorcier. Nul besoin de connaître les rouages des arcanes, celui qui désire s'approprier de telles connaissances n'est pas là pour l'amour de l'étude mais bien pour mettre en marche des projets. Le simple fait d'avoir un pacte oblige le sorcier à partir à l'aventure car il doit rendre des comptes et justifier cette puissance auprès de son entité. Il se place généralement à moyenne distance et bien qu'il ne soit pas aussi agressif qu'un combattant au corps à corps, son appui en fait une classe hybride très appréciable. Les aspects magiques sont simples, il peut faire du dégât et être très polyvalent en support, selon la construction que vous en avez fait évidemment. Pour créer un sorcier, je vous conseille ouvertement d'en parler avec votre meneur qui vous aidera à peser le poids et l'impact de votre contrat sur votre personnage, la manière dont l'entité s'adresse à lui, les attentes et ce qui en découle. Il vous indiquera comment vous êtes parvenu à devenir l'apprenti de cette entité car ne l'oublions pas, la voie que vous avez choisi n'est pas à la portée de tous. Paramètres de personnage. Caractéristique. La caractéristique principale du sorcier est le charisme. Tout aussi étrange que cela puisse paraître, cette caractéristique sera à la base de votre magie et de sa puissance. Vient en second la constitution car vous allez être généralement confronté à une présence ennemie relativement proche et la sagesse sera votre troisième caractéristique importante. Maîtrise. Vos bonus de maîtrise vont s'appliquer sur vos armures tant qu'elles sont légères, l'utilisation des armes courantes et sur vos jets de sauvegarde de sagesse et de charisme. Compétences. Vous allez devoir choisir deux compétences bénéficiant de votre maîtrise parmi arcane, histoire, intimidation, investigation, nature, religion ou tromperie. Pacte d'outre-monde. Dès le niveau 1, vous avez conclu un pacte avec un être surnaturel extrêmement puissant de votre choix. Archifé, félon ou grand ancien, celui-ci vous accorde des faveurs au niveau 1, 6, 10 et 14. Magie de pacte. Dès le niveau 1, vos recherches et la magie que vous ont été conférées par le pacte vous ont donné des facilités et des limitations de sorts. Si vous avez regardé la vidéo des mécaniques à propos de la magie, vous allez vous rendre compte à quel point le sorcier est un anarchiste dans son rapport à la magie. Sorts mineurs. Comme indiqué dans la colonne du schéma, le sorcier apprend des sorts mineurs supplémentaires au fur et à mesure de son évolution. Emplacement de sorts. Et c'est ici que le cirque commence. Il faut savoir que chez le sorcier, tous les emplacements de sorts sont de même niveau. Ici, vous avez juste le nombre de sorts possibles par jour et le niveau auquel sont lancés absolument tous les sorts par défaut. Oui, oui, c'est complètement pété. En gros, à bas level, c'est gentil, niveau 1 de personnage, vous connaissez deux sorts et pouvez en lancer un avant votre repos. Et puis ça part en sucette, niveau 5, 6 sorts connus, 2 sœurs lançables, mais ils sont tous de niveau 3, donc au calme. Ah oui, parce que c'était trop facile, on pourrait dire « Ouais, mais tu sais, ils ne peuvent pas lancer beaucoup de sorts, ils vont devoir se reposer régulièrement, mais même pas ! Ils récupèrent absolument tous leurs emplacements de sorts après un repos court, c'est-à-dire minimum une heure ». Sorts connus. On va un peu revenir sur les éléments que j'ai survolé précédemment. Au niveau 1 de sorcier, vous connaissez deux sorts, mais ils ne pourront pas être plus haut que le niveau d'emplacement maximum, c'est-à-dire de niveau 1. Passage de niveau 2 de sorcier à niveau 3. Comme le niveau global augmente et qu'un sort s'ajoute, vous pouvez aller piocher dans le répertoire de ce nouveau niveau. Les sorts peuvent être remplacés à chaque passage de niveau, tant que ceux choisis respectent le niveau de sorts connus et le niveau maximum de magie. Caractéristiques d'incantation. Le charisme est votre caractéristique d'incantation. Comme pour chaque utilisateur de magie, cette caractéristique sera votre référence pour les jets de sorts, les sauvegardes contre votre propre magie, le dé difficulté donc de sauvegarde des sorts et de 8, plus votre bonus de maîtrise, plus votre modificateur de charisme. Le modificateur aux attaques avec un sort est égal à votre bonus de maîtrise, plus votre modificateur de charisme. Invocation occulte. Dès le niveau 2, vous obtenez accès à certaines puissances interdites. Durant vos recherches, vous avez exhumé des fragments d'un savoir interdit que possède votre entité et il se traduit par des capacités magiques permanentes. Lorsque vous gagnez un niveau dans la classe de sorciers, vous pouvez choisir de remplacer ces capacités qui ne sont autres que des invocations typées selon le pacte que vous avez. Chaque type de pacte produit une créature ou une invocation spécifique selon la nature de votre entité qui sera présente pour vous aider au quotidien. Le pacte de la chaîne donnera des familiers crusés proches de la nature de votre entité comme les esprits follets ou les pseudo-dragons pour l'archifé, les diablotins pour le fiélon ou la nature instable du grand ancien. Le pacte de la lame donnera une arme teintée par la magie de votre entité. Une fine lame enveloppée d'une feuille de vigne pour l'archifé, une lame de métal noir pour le fiélon et pour le grand ancien, une lame antique à l'aspect intriguant fera l'affaire. Le pacte du grimoire donnera l'accès à un grimoire contenant des sorts spécifiques selon la nature de votre entité. L'archifé offrira un ouvrage splendide comportant de nombreux sorts d'illusions et d'enchantements. Le fiélon offrira un grimoire lourd enrobé de cuir démoniaque contenant des sorts d'invocations ainsi qu'une infinité de connaissances sur les coutumes interdites des fiélons. Le grand ancien offrira un journal d'un dément dont seule la folie du joueur pourra déchiffrer petit à petit les vérités et les sorts que l'auteur aura transcrit dedans. Faveur de pacte. Au niveau 3, votre entité vous gratifie d'une aptitude pour votre loyauté. Celle-ci peut se traduire à travers 3 pactes disponibles selon votre préférence. La chaîne, la lame ou le grimoire. Le pacte de la chaîne vous apprend le sort appel de familier et vous pouvez le lancer sous la forme de rituel. Ce sort ne compte pas parmi vos sorts connus. Le pacte de la lame vous permet de créer une arme de pacte via une simple réaction. Vous pouvez choisir la forme de l'arme à chaque création. Tant qu'elle est dans votre main, vous la maîtrisez. Donc bénéficiez des bonus de maîtrise lors de l'attaque. Comme l'arme est invoquée, elle bénéficie des immunités et des résistances des armes magiques. Votre arme disparaît si vous êtes à plus d'un mètre cinquante d'elle pendant plus d'une minute. Si vous mourrez ou si vous la renvoyez. Vous pouvez lier n'importe quelle arme à votre pacte tant que ce n'est pas un artefact ou une arme intelligente. Pour la lier, il vous suffit de faire un rituel spécifique en une heure avec l'arme en main. Une fois fait, vous pouvez la placer dans votre espace extradimensionnel et la faire apparaître. Cette arme cesse d'être liée à vous si vous mourrez ou si vous vous liez à une autre arme. Le pacte du grimoire. Votre entité vous offre un grimoire des ombres qui vous permet d'aller chercher trois tours de magie dans n'importe quelle classe de jeu autorisé dans D&D 5. Tant que vous portez le grimoire, vous pouvez les lancer à volonté sans les compter parmi les sorts connus. En cas de perte ou de destruction du grimoire, une cérémonie d'une heure est nécessaire pour en recevoir un nouveau, détruisant le grimoire précédent s'il ne l'a pas été. Amélioration de caractéristiques. Comme pour chaque classe dans D&D, vous pouvez augmenter une valeur de caractéristiques de 2 points ou 2 caractéristiques d'un point sans dépasser un maximum de 20 au niveau 4, 8, 12, 16 et 19. Arcanum mystique. Vous l'aurez remarqué, le sorcier ne va pas plus haut que le niveau 5 de magie. Et ce pour des raisons évidentes de stabilité par rapport aux autres classes du jeu. Au niveau 11, votre entité vous apprend un secret magique appelé Arcanum. Ce secret se traduit par l'apprentissage d'un sort de niveau 6 dans la liste du sorcier qui sera votre Arcanum. Ce sort pourra être lancé une fois sans utiliser d'emplacement de sorts et il vous sera demandé un repos long pour le réutiliser. Au niveau supérieur, vous obtiendrez davantage de sorts à utiliser de cette façon. Un sort de niveau 7 au niveau 13, un sort de niveau 8 au niveau 15 et un sort de niveau 9 au niveau 17. Vous regagnez tous vos Arcanum après un long repos. Maître de l'occulte. Au niveau 20, vous pouvez puiser dans vos réserves mystiques pour supplier votre entité afin de récupérer instantanément tous vos emplacements de sorts. Cette action demande une minute minimum. Une fois terminé et vos emplacements récupérés, il vous faudra un long repos avant de pouvoir le refaire. Et voilà, nous avons abordé la base du sorcier telle qu'établie à sa création dans le manuel des joueurs de base. Classe très intéressante qui implique une forte implication de son histoire dans sa manière de jouer. Je trouve le sorcier plutôt intéressant à jouer si vous êtes un profil de joueur adepte d'un jeu moins axé sur les statistiques et le combat. Toujours est-il que j'espère vous avoir donné envie de jouer à un sorcier. Moi, je retourne travailler sur la suite. Bon jeu à tous et à la prochaine fois !